France Maghreb 2 Vous souhaitez un beau ramadan Ramadhan Karim Wa kullu am Wa entoum bi khay Allez merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2 En plein coeur de ce radiothon Vous le savez sur France Maghreb 2 Tout au long de ce week-end Eh bien on a bien entendu L'association Amani Qui est là avec nous Et justement sa vice-présidente Avec qui on va parler C'est madame Fatna Chouir Bonjour Fatna Bonjour Ravi de vous accueillir sur l'antenne de France Maghreb 2 Merci Mme Jaël Bonjour les auditeurs Et bonjour à vous et à toute l'association Amani On est super contents On est sur le kiwi Parce que ça y est Depuis hier, depuis même vendredi On a envie de réussir ces deux projets Que vous avez Dont on va parler d'ici quelques instants Pour l'association Amani Et on espère que les auditeurs Vont continuer à téléphoner à l'association Pour faire leur don On compte vraiment sur vous Alors Fatna Chouir déjà On va poser le décor Et on va parler de l'association Amani Depuis quand est-elle présente ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Et présentez-nous l'association Amani Alors l'association Amani A été créée fin 2002-2003 Par des médecins Et aujourd'hui Elle ne regroupe pas que des médecins Elle regroupe aussi des personnes Qui ne sont pas médecins Mais qui ont envie d'oeuvrer et l'aider C'est une formation C'est une association Qui est une association De formation et d'aide médicale Donc à destination De projets médicaux D'aide De formation médicale Et en dehors de tout autre chose C'est un peu rare C'est je crois une des seules associations Une des rares associations Qui fait exclusivement que ça Oui tout à fait Voilà Et donc ça veut dire que A la fois elle vient en support Sur des formations Elle vient en support Sur du matériel Des prothèses Elle vient en support Sur des personnes Qui sont stagiaires en France Elle vient en support En création de projets Et la philosophie de l'association C'est que tous ces projets Que toutes ces aides Soient après gérées De façon autonome Par les palestiniens eux-mêmes Parce que le but C'est quand même de rendre Le libre arbitre aux palestiniens Leur autonomie Dans les choix Et dans ce qu'ils ont besoin Donc c'est eux qui déterminent C'est pas un jour On se réveille le matin Oh j'aimerais bien faire ça Ça me plairait Non C'est toujours en fonction De besoins exprimés Par des palestiniens Qui viennent en synergie Avec un projet Qu'on avait en cours Qui aurait pu être intéressant Et qui à ce moment-là Se concrétise Parce qu'il y a une rencontre Des deux Voilà ce que c'est C'est très 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 important Pour nous C'est super comme association En tout cas Et vraiment J'encourage Vraiment votre association A continuer Parce que c'est vrai Que c'est cette originalité Du médical Qui fait cette force De cette association Et vous venez Vraiment En aide A nos frères palestiniens Qui encore une fois Fatna On peut le dire Subissent évidemment Des bombardements Et encore rien Qu'il n'y a pas très longtemps J'ai encore entendu Vraiment des catastrophes En Palestine Et des palestiniens Encore malheureusement Des enfants Touchés Par ces bombardements Des enfants Des hommes Des femmes Des gens Qui n'ont rien demandé Et qui se retrouvent Malheureusement Sans famille Et avec beaucoup de pertes N'est-ce pas Fatna ? Oui Et d'ailleurs On va parler du premier projet Qui est celui De l'aide psychologique À Raza On appellera d'ailleurs Le chef de projet De notre association Qui est Jeanne Bimonet Qui est un médecin On va l'appeler Peut-être après la pause Oui Ce projet Vient en aide A des enfants Qui ont été traumatisés Par la guerre Qui ont été traumatisés Par les trois guerres successives Et qui ont soit perdu Des parents Soit été aux mêmes blessés Et donc Qui se sont enfermés Dans une espèce de mutisme Qui expriment des violences Ou retournent leur violence Contre les parents Parce qu'ils n'arrivent pas À aller au-delà Des violences qu'ils ont subies Alors aujourd'hui Ce centre Est très important Parce qu'il permet À ces enfants D'engager une thérapie Qui leur permettra D'aller sur un chemin De résilience Et Jeanne expliquera ça Mieux que moi Puisqu'elle est médecin Oui Et surtout De se dire Qu'à un moment donné Ils vont pouvoir Retrouver un quotidien On ne dit pas Que le quotidien Est le même Que ceux des enfants En France Ou ailleurs Dans les pays Où il n'y a pas de guerre Mais c'est nécessaire D'avoir un quotidien Même qu'on est dans un pays Qui est en guerre Même qu'on est dans un pays Qui subit des agressions militaires Il faut absolument Avoir un quotidien Avoir une vie À peu près normale Qui permet de construire Ces enfants Parce que ces enfants Ce sont l'avenir Dans la Palestine Ces enfants C'est eux Qui vont continuer À se battre Pour la Palestine Ces enfants C'est eux Qui vont conduire Et pour conduire Ils ont besoin D'avoir été Sur ce chemin de résilience D'avoir assumé Accepté Ça ne veut pas dire Oublier Ça veut seulement Mettre des noms Sur les choses Et pouvoir être En capacité De se défendre En capacité De se développer En capacité D'avoir des rêves C'est ça Parce qu'aujourd'hui Ces enfants là Lorsqu'ils sont dans l'état Où ils sont Ils ne rêvent pas Comme l'expliquait Nabila Donc ils ont besoin De retrouver Une espèce de semblant De normalité Et qui les aide À grandir Ils ont besoin D'avoir toutes ces étapes Qu'a un enfant Et ça Ce centre C'est ce qui va aider À faire Donc c'est pour ça C'est important Imaginez seulement Imaginez seulement Vous avez un enfant Et vous décédez Par exemple Je ne vous le souhaite pas Mais imaginez seulement Et bien le traumatisme Que subit l'enfant Et encore en France Il sera entouré de famille Il sera entouré de psychothérapeutes Il aura tout ce qu'il faut Et là là-bas Dans une zone reculée Où c'est le centre unique Qui existe Dans la nord Dans la bande de Gaza Il n'y a pas d'autre centre Comme celui-ci Imaginez comment ça peut être difficile Surtout avec des populations Qui avaient une espèce de distance Par rapport à tout ce qui était psychologique Qui petit à petit Grâce au centre Commencent à se familiariser Et accepter ce traitement psychologique Qui n'est pas un traitement médicamenteux Qui n'est pas Voilà Ils arrivent à accepter Alors vous imaginez Lorsqu'un enfant Est en deuil En France On va l'aider à faire son deuil Là-bas Comment il va faire son deuil Voilà C'est ça la difficulté Imaginez Dans la complexité Du chemin Qu'il doit parcourir Alors s'il n'est pas aidé Il va se renfermer Il va faire du mutisme Il va retourner l'avion Contre lui Contre ses parents Et on va dire Oh mais c'est un enfant difficile Mais c'est pas un enfant difficile C'est clair C'est un enfant qui a des problèmes On va en reparler Mais ça me met vraiment Les larmes aux yeux Quand vous me dites ça Et c'est vrai qu'il faut vraiment Qu'on puisse aider ces personnes Voilà Là voilà On va réellement dans la réalité Donc on peut aider ce centre A pouvoir continuer à fonctionner On peut justement Continuer à aider nos frères palestiniens Alors vite, vite, vite Pas un seul instant à perdre Si vous avez envie de participer C'est le moment ou jamais De téléphoner Et de faire votre don Je vous donne le numéro de téléphone C'est le 06 25 86 31 02 06 25 86 31 02 Quel que soit le montant Que vous voulez apporter Le montant 1 euro plus 1 euro plus 1 euro Et ça pourra aider Comme ça des milliers d'enfants Peut-être à se soigner A venir dans ce centre psychologique Et de pouvoir enfin retrouver Une stabilité normale On en reparle dans un instant Parce que j'aimerais vraiment Qu'on continue à évoquer Ces enfants évidemment Et ce centre Et puis on parlera de l'autre projet Mais évidemment Je compte sur vous Et sur votre générosité 06 25 86 31 02 Tous avec la Palestine Tous avec nos frères palestiniens 06 France Maghreb 1 Vous souhaite un beau ramadan Allez merci de nous rejoindre Sur France Maghreb 2 Nous sommes tout de suite Pour continuer évidemment Cette émission spéciale Radiothon Avec la vice-présidente De l'association Armani Fatna Chouir Qui est avec nous évidemment Moi j'ai vraiment eu Vraiment beaucoup d'émotions Quand vous nous avez parlé De ces palestiniens Evidemment On va rappeler Cher Fatna Evidemment Qu'on est en plein coeur De ce Radiothon Et qu'on est en train De parler De ce premier projet Que vous avez monté Pour l'association Armani Et par lequel Vous demandez aux auditeurs On demande Aux auditeurs Evidemment De l'aide Oui Alors on va passer la parole Peut-être au porteur de projet Au sein de notre association Armani Qui est le docteur Jeanne Dimonet Puisque c'est toujours Quand nous montons des projets C'est toujours des projets Qui sont montés En collaboration En partenariat En France Et en Palestine Et donc Elle va vous expliquer Le travail qui est fait Avec les enfants Si on passe la parole à Jeanne Tout à fait On va lui passer La parole dans un instant Je vous rappelle que L'association Armani Donc ce premier projet C'est de pouvoir continuer A faire fonctionner Un centre psychologique Qui est du côté de Gaza Qui évidemment A besoin Donc c'est En gros C'est des personnes Par exemple Des enfants Qui ont subi Evidemment Des traumatismes Liés au bombardement Evidemment Et donc Qui se retrouvent Evidemment Totalement désœuvrés Avec des pertes de famille Et donc ce centre psychologique Prend en charge Totalement Ces enfants Dans leur totalité Et au niveau médical En particulier Elle va nous en parler Docteur va nous en parler Dans un instant Donc ça ce premier projet Si vous voulez y participer Je vous redonne Le numéro de téléphone De l'association Armani 0625-86-3102 Notez bien ce numéro de téléphone 0625-86-3102 Avant de prendre le docteur Fatna Chouir Est-ce que vous pouvez nous appeler Est-ce que c'est facile De pouvoir donner Est-ce qu'il y a plusieurs moyens De pouvoir donner A l'association Armani Pour ces projets ? Oui alors on peut donner Par virement On peut envoyer un chèque A l'adresse 22 rue Beauchamp 22300 à l'Agnon Oui On peut aller sur le site internet Mais alors sur le site internet C'est un compte Paypal Donc il faut ouvrir un compte Paypal Pour pouvoir payer par carte bancaire D'accord Voilà donc c'est pas directement Par carte bancaire Parce que c'est par Paypal Mais il y a plusieurs façons De payer Donc il y a déjà De ces trois façons là Et en plus Nous fournissons un certificat Puisque nous sommes Nous avons un agrément Oui De déductibilité Pour ceux qui payent des impôts Tout à fait Et donc pour quelqu'un Une personne qui donnerait 100 euros Elle pourrait bénéficier D'une réduction d'impôt De 66 euros Ce qui n'est pas Ce qui n'est pas négligeable Tout à fait Et ensuite On a deux projets essentiels Mais on a d'autres projets Enfin on travaille sur d'autres choses Mais ces deux projets là Qui ont besoin D'oxygène financière Très rapidement Et donc chacun des auditeurs Qui souhaite faire un don Peut le faire sur Sur un des projets En spécifiant lequel Et nous respectons entièrement Puisque ces deux projets Ont des lignes de trésorerie Différentes Et qui leur sont associées Chaque projet est associé A une ligne de financement Et on ne mélange pas Les deux lignes de financement Exactement Si vous dites que c'est pour Gaza C'est pour Gaza Si vous dites que c'est pour Tripoli Dont on parlera tout à l'heure Et en plus Il n'y a pas de petit don Il n'y a pas de grand don Il y a des dons Voilà c'est l'unité C'est la masse C'est pour un objet Qui est quantifiable Quand vous voyez Après les enfants Qui reviennent Qui ont passé six mois En thérapie Qui ont été suivis Qui retrouvent le rêve Qui retrouvent la façon de jouer Qui retrouvent une certaine douceur Dont les parents Voilà On constate que chez les parents aussi Ça a permis d'améliorer Les relations internes familiales C'est du concret tout de suite Et je vous dis surtout Ce qui est important C'est que ces enfants Sont l'avenir de la Palestine Ces enfants doivent être bien dans leur peau Ça ne veut pas dire Qu'on va effacer les traumatismes Ça ne veut pas dire Qu'ils vont oublier Qu'ils ont subi des guerres Mais ils vont pouvoir l'assumer Ils vont pouvoir vivre avec Donc ils vont pouvoir se construire Se développer Aller à l'école Avoir des apprentissages Parce qu'actuellement Ces enfants Lorsqu'ils ne sont pas pris en thérapie Ils ont du mal à suivre les apprentissages Ils ont des difficultés Ils ont des relations conflictuelles Et c'est tout ça qu'on doit éviter C'est pour tout ça qu'on doit les aider Parce que sans votre aide Sans votre aide Ces enfants vont gronduire Dans des conditions très difficiles Sans avoir guéri ce traumatisme Exactement Il n'y a pas d'oubli Mais il y a le guéri Et ce qui ne vous tue pas Vous rend plus fort Ne l'oubliez pas Donc aidez-les Exactement Et je rappelle évidemment Que c'est la baraka Évidemment pour vous Pour vous tous C'est des Hassanel Que vous allez recevoir C'est des Hassanel Que vous allez avoir au paradis Et puis concrètement Voilà Je peux vous le dire On va acheter des milliers de choses De gaspillage De nourriture Etc Et bien là Si on peut le faire Pour aider Nos frères palestiniens Et bien N'hésitez surtout pas 06 25 86 31 02 On compte vraiment Sur votre générosité On va tous mettre la main A la poche Et tous aider Nos frères palestiniens 06 25 86 31 02 Je sais que grâce à vous La cagnotte va monter On a besoin d'au moins 40 000 euros Pour le deuxième projet Et au moins 25 000 euros Pour le projet Pour les enfants Ce centre psychologique Avec 25 000 euros On arrivera à le faire Continuer A le faire tourner Donc c'est génial 25 000 euros C'est très très rapidement Qu'on peut l'avoir Et ce Grâce à vous 06 25 86 31 02 Alors on va prendre Le docteur Qui est avec nous Donc docteur Bonjour Oui bonjour Alors on rappelle Votre nom Docteur Jeanne Voilà Docteur Jeanne Jeanne Dinomé D-I-N-O-M-A-I-S Docteur Jeanne Dinomé Merci beaucoup De nous rejoindre Sur France Magrèbe 2 Au coeur de ce radiothon Je suis ravie D'être avec vous aussi Alors racontez-nous Donc vous Vous êtes porteur De ce projet De l'ouverture De ce centre A Gaza De ce centre Psychologique Pour enfants Evidemment Et racontez-nous Comment ça se passe Au quotidien Comment Comment vous gérez Ce centre Et quelle était cette idée De ce projet Alors l'idée De ce projet C'était L'idée de l'association D'un côté L'idée de l'association Amani Et du docteur Salim Arab Son président De vouloir redonner Vraiment Du sourire Aux enfants Aux enfants De Gaza Depuis Les trois incursions Qui avaient été Extrêmement Destructrices Voir des photos De ces enfants Gazaouis C'était Un crève-cœur Pour tout le monde Donc d'un côté Nous avions nous Ce désir très fort Et puis D'un autre côté Existait une équipe Tout au nord De la bande De Gaza Dans un petit village Enfin un petit village Qui est quand même Une communauté Assez importante Qui se nomme Beth Laïa Qui est une zone Frontalière Là où se passent Actuellement Les rassemblements De la marche Du retour Cette marche Pacifique Tous les vendredis Et donc Une équipe De personnes Très motivées Menées par Nabila Kilani Que vous avez Entendu hier Tout à fait Voilà Faisait Réaliser déjà Beaucoup de choses Pour des enfants Là-bas Elles avaient monté Un centre éducatif Pour accompagner Les enfants En dehors De l'école Essayer de les motiver De toute manière Mais dans certains cas Même cette motivation Importante Cette aide Pour les devoirs Etc Ne s'avérait pas Efficace Pertinente Parce que Certains enfants Présentaient véritablement Des psychotraumatismes Avec des signes Différents Soit des signes D'inhibition Très fortes Avec des blocages De la communication Etc Soit au contraire Des enfants En hyperactivité Ce sont vraiment Les deux Grandes dominantes Et puis Des enfants dépressifs Aussi Voilà Alors docteur J'aimerais que vous puissiez Nous dire Pourquoi il faut vraiment Les aider ces enfants Et comment on peut Encourager nos donateurs A œuvrer Pour qu'ils se disent Allez c'est bon Si mon enfant Il était comme ça Je ne pourrais pas Donc je donne D'accord Alors écoutez Je crois qu'on a tous envie De voir les enfants sourire Ça c'est sûr Et les enfants de Gaza Qui ont perdu leur maison Qui ne peuvent plus Enfin Qui se sont réunis Dans les écoles Lors des bombardements Etc Qui ont perdu Un ou plusieurs membres De leur famille Dégagent une sorte De tristesse Mais tellement profonde Dans leur regard Qu'on se dit Que c'est pas possible Et parfois On leur pose la question Quand ils arrivent au centre Et on leur demande Qu'est-ce que tu préfères La vie ou la mort Et certains disent La mort Parce que je serai tranquille Ou je serai avec mon grand frère Qui est martyr Ou je serai Donc c'est terrible On a des enfants Qui sont des jeunes enfants De 7 à 10 ans Qui sont extrêmement suicidaires Et qui sont tristes Et alors Après justement Cette prise en charge Dites-nous Les progrès Comment ça se passe Grâce à ce centre Qu'est-ce qui fait Que ça évolue Qu'est-ce qui fait Que ça y est L'enfant a une vie Plus sereine Dites-nous Il faut combien de temps D'abord Et puis Est-ce que ça marche Est-ce qu'on a eu des résultats Oui Oui Ça marche Ça marche Ça marche même très bien Ça marche avec Beaucoup d'investissements Beaucoup d'intensité De toute l'équipe Parce qu'il faut une approche Sur différents domaines En même temps Vous savez Sans doute On en entend parler Que les grandes ONG Quand il y a Des coups durs Des bombardements Importants Par exemple Viennent pour une journée Faire une journée De débriefing Avec les enfants Pour essayer De les remobiliser Bon Ce n'est pas Complètement inefficace Mais après Les enfants Retournent dans Leur cadre Très difficile Donc Pour que ça marche Il faut d'abord Il nous a fallu créer Un lieu de sécurité Parce qu'un enfant Ne peut pas s'ouvrir Ne peut pas Montrer sa souffrance Et la transformer S'il n'est pas dans un cadre De sécurité Donc ce centre de soins C'est une villa Avec un jardin Un mur autour C'est une sorte D'oasis Avec uniquement Des personnes bienveillantes Et Toutes ces conditions Font que l'enfant Voilà Se sent en sécurité Et A partir de là On va lui offrir Une prise en charge Sur plusieurs mois Et Ça va être un peu Comme un hôpital de jour Si vous voulez C'est à dire Que l'enfant Il vient tous les jours Au moins une demi-journée Par semaine Par jour Mais c'est vraiment génial C'est vraiment génial Et le résultat est là Surtout le résultat est là Et Il y a des progrès Il y a des choses qui se font Et c'est pour ça Qu'il faut faire continuer A faire vivre ce centre C'est pour ça Que J'encourage vraiment Voilà Imaginons nos enfants On sait qu'ils peuvent guérir Et bien les enfants palestiniens Ont besoin de guérison Ont besoin de se faire aider Ont besoin que cette prise en charge Soit continuée Continuelle Évidemment Dans ce centre à Gaza Et j'invite vraiment Nos auditeurs A appeler Tout de suite Tout de suite Voilà Vous avez 1 euro Vous avez une tirelire Vous pouvez donner 5 euros 10 euros 15 euros 06 25 86 31 02 06 25 86 31 02 Vous avez le site internet Amani.com Vous avez également Bien sûr Sur ce numéro de téléphone Pour avoir toutes les infos Et le téléphone N'arrête pas de sonner Depuis tout à l'heure Parce que vous êtes là Vous êtes présent Chers auditeurs Et ça fait vraiment plaisir 06 25 86 31 02 Oui je vous laisse Terminer madame Docteur pardon Vous vouliez dire quelque chose Peut-être Continuer votre message Docteur Pardonnez-moi Alors par rapport Aux soins que nous donnons Donc les enfants Vont vivre différents On va leur faire Différents apports Ils vont être traités Avec des enfants Qui ont les mêmes symptômes Que par exemple Par petits groupes Des enfants qui sont Très agités Vont être ensemble Des enfants très inhibés Vont être ensemble Et ils vont céder A dépasser leurs symptômes Donc il y aura à la fois Des activités de jeu Des activités éducatives Des psychothérapies individuelles Avec des psychologues Qui sont très bien formés Et qui ont vraiment à cœur De faire évoluer chaque enfant Et aussi des activités Des activités d'apprentissage Parce que quand C'est ça Un enfant Ce n'est pas un adulte En miniature Un enfant Quand il a un traumatisme Il s'arrête de grandir Il s'arrête d'évoluer Et souvent Il s'arrête de pouvoir apprendre Et donc Notre tâche De soins psychologiques De les soulager émotionnellement De les faire mettre à distance Le traumatisme Et de pouvoir retrouver Le plaisir de jouer Notre soin ne serait pas fini Si on n'aidait pas cet enfant A redémarrer son investissement intellectuel Et à pouvoir comprendre Parce que pendant le moment Où il a Où il est psychotraumatisé Pendant plusieurs années Éventuellement L'enfant ne se débloque pas C'est-à-dire que Par exemple Il va rester au niveau D'un enfant de 4-5 ans Il ne va pas accéder Aux mathématiques Ou au raisonnement Etc Docteur En tout cas Vraiment Voilà On a Concrètement On a besoin Donc vraiment De beaucoup De travail Beaucoup de temps Pour qu'il puisse revenir A la vie A une vie à peu près normale Voilà Mais vous nous garantissez En tout cas Vous nous dites Que ça marche Et qu'à la fin Un enfant Retrouve le sourire Et retrouve Grâce à ce centre Quelque chose De vraiment efficace Voilà C'est bien ça Absolument Absolument Sur les 6 premiers mois On a eu Des très bons résultats Sur 70 enfants Seulement Seulement Une dizaine Ont dû rester Notre don Faisons notre don Faisons notre don Pour les palestiniens C'est vraiment Moi j'en ai les larmes Aux yeux Docteur Quand je pense Que je peux aider Un enfant A revenir à la réalité Revenir à la vie Quelqu'un Qui a eu Un trouble Comme ça Psychologique Et qui peut Grâce à ce centre Mener une vie normale Rien que ça Et bien je décroche Mon téléphone Et je donne Tout de suite 06 25 86 31 02 06 25 86 31 02 Quel que soit le montant Que vous voulez donner Alors rapidement docteur Vraiment en deux mots En deux mots C'est juste envie de dire Pour conclure Qu'un enfant soigné C'est une famille accompagnée Parce qu'il y a Beaucoup de liens Beaucoup d'échanges Avec les parents Et les parents Sont Sont les premiers témoins De la renaissance De leur enfant On pourrait dire Et ça les encourage aussi Dans leur vie quotidienne Docteur Merci beaucoup Et vraiment 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 Merci Jeanne Jeanne Bravo pour ce travail Qu'est fait dans ce centre Bravo pour les personnes Qui oeuvrent pour aider Ces palestiniens A s'en sortir Et puis bravo à vous aussi De nous parler Avec autant de passion Justement De ces enfants Et vous en connaissez Un beaucoup Et on est ravis Que des professionnels Comme vous Soient au service De ces palestiniens En tout cas Là-bas A Gaza Merci beaucoup Merci beaucoup Merci Et puis merci De l'engagement De tous Merci Merci à vous L'engagement Fatna Fatna Chouir Pour réussir justement Avec ce centre Continuer Il faudrait combien A peu près Pour qu'on puisse Qu'on puisse faire tourner Continuer à faire vivre Ce centre Je crois qu'il y a plusieurs C'est des parrainages Comment ça se passe ? Parce que le centre fonctionne comme l'a dit Jeanne Il y a une partie Qui est médicale Mais il y a aussi Une partie qui est Activité culturelle Gestion du centre Donc quand on vous dit 60 euros C'est juste pour le parrainage D'un enfant Ça ne comprend pas Les frais de gestion La location de la maison Les activités Les sorties Des choses comme ça Ça c'est juste pour la partie La prise en charge thérapeutique Dans l'enfant D'accord Et en plus Cet enfant comme ça Est assuré Puisqu'on demande S'il y a un parrainage Que ce soit par prélèvement Pour 6 mois Comme ça On est assuré Sur la durée Et ça pérennise L'action thérapeutique D'accord Et après Après il y a tout le reste Qui est autour Évidemment Puisque l'essentiel C'est aussi Que ces enfants Retrouvent A peu près Une vie quasi normale C'est à dire Qu'ils aient envie de jouer Qu'ils aient envie De faire du théâtre Qu'ils aient envie de chanter Tout ça C'est du quotidien normal Pour un enfant de leur âge Donc tout ça aussi Il faut le préparer C'est pas seulement Bon voilà Il est guéri Enfin il s'en sort Et puis on le rend la famille Il y a d'autres choses Qui se passent Il y a d'autres choses Et puis le lien Qui est avec la famille Est important aussi Puisqu'il y a de moins en moins De distance Par rapport à ces soins thérapeutiques Ces soins psychologiques Qui au départ Il y avait peut-être Une appréhension des parents Ils n'avaient pas De spontanéité À aller vers ce type De traitement De traitement Tout à fait Donc en tout cas Ça serait vraiment Vraiment super Si vous pouviez donc Donner de l'argent Pour continuer à alimenter Évidemment Cet argent Pour permettre à ce centre De pouvoir continuer Pourquoi pas faire des parrainages Alors si vous faites le parrainage D'un enfant Ça vous coûte C'est 60 euros par mois Pendant 6 mois Qui permettrait Une prise en charge médicale Pour l'enfant Évidemment Sa prise à charge Dans ce centre psychologique A Gaza C'est vraiment génial Donc 60 euros par mois Si vous avez envie D'y contribuer Ou alors si vous voulez Carrément Donner une certaine somme D'argent Pour qu'on puisse Faire continuer A faire vivre ce centre Et bien vite 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 Un numéro téléphone Que je rappelle 06 25 86 31 02 06 25 86 31 02 Les moyens Donc vous avez Le site internet Asso C'est quoi déjà Pardonnez-moi Excusez-moi Asso www.assoamani.com Voilà Assoamani.com Donc ça c'est le site internet Et puis bien sûr Vous avez le téléphone Où tout est expliqué Il y a une charmante personne Qui est là Qui répond à toutes vos Hassan Qui répond au téléphone De l'autre côté Qui vous explique Et il vous indique Les modalités Comment faire Et il vous reparle Des projets Exactement Dans un instant D'ailleurs On va parler Du deuxième projet Je crois que là aussi On a vraiment Vraiment besoin de vous Comme ça vous pourrez Choisir ce projet Ou l'autre projet C'est le Radiothon En direct Sur France Maghreb 2 Soyons généreux Allez-y Si vous êtes intéressés Si vous voulez aider Les palestiniens 06 25 86 31 01 02 Le Radiothon Dans un instant Continue avec la vice-présidente De Hamani Madame Fatma Chouir A tout de suite France Maghreb 2 France Maghreb 2 Allez de retour Sur France Maghreb 2 En plein coeur De ce Radiothon Avec la vice-présidente De l'association Hamani Madame Fatma Chouir Madame Fatma Chouir Je suis vraiment content Parce que ça y est Les auditeurs Commencent à réagir Les auditeurs Commencent à nous appeler Vous êtes très très nombreux A téléphoner Pour faire vos dons Donc continuez C'est vraiment génial Parce que grâce à vous Des milliers de palestiniens Peut-être Pourront réussir ce projet De pouvoir continuer A se faire soigner Grâce à cette association A l'association Hamani Grâce à cette ouverture De ce centre psychologique Je rappelle le numéro Je rappelle le numéro évidemment De l'association Hamani Pour donner Faire vos dons 06 25 86 31 02 N'hésitez pas en tout cas A donner Alors Fatma Chouir Pour un an Pour faire fonctionner ce centre Il faudrait 23 000 euros C'est ça ? Ah non 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 Ah dites moi C'est quoi 23 000 euros 25 000 euros C'est 25 000 euros Parlez bien devant le micro Ça fait 25 000 euros Et c'est pas tout à fait un an C'est moins d'un an Parce que comme je vous ai dit Y'a pas que la prise en charge thérapeutique En plus c'est 60 enfants par semestre Y'a aussi toutes les activités socioculturelles Enfin donc voilà Y'a beaucoup de choses Mais ce que je voudrais Que les auditeurs retiennent Une chose que Jeanne a dit Qui était très importante Un enfant qui est traumatisé S'il n'est pas pris en charge Il arrête de grandir Il arrête de faire les apprentissages C'est à dire Imaginez-vous Votre enfant Ou l'enfant d'une personne Que vous connaissez Qui a subi un traumatisme Et qui avait 6 ans Quand il a subi ce traumatisme 10 ans après S'il n'est pas soigné Il a toujours 6 ans Il n'a pas fait d'apprentissage Il n'a pas pu aller Les apprentissages écrits Les apprentissages de vie quotidienne Donc c'est vraiment important Pour ces enfants là C'est vraiment important Pour leur développement Pour que leur développement Devienne harmonieux Et je vous le dis C'est pas une baguette magique On n'efface pas la douleur On n'efface pas les préjudices subis Tout à fait On sait seulement Qu'on amène les enfants A avoir de la résilience A assumer Et à vivre avec ça Et malgré tout A se développer Donc on les rend plus forts C'est important Vous savez ces enfants Parfois ont perdu Leurs deux parents Parfois ont perdu Leurs tantes aussi Leurs maisons détruites Et en plus Il y a quand même Une certaine misère Donc les parents Ne sont pas en capacité De leur offrir En plus de la nourriture Ce qu'ils devraient avoir besoin Et donc là ce centre Permet de faire ce travail Permet aussi d'avoir Ses activités socioculturelles Et permet de ramener De l'harmonie dans la famille De baisser le niveau De conflits dans la famille Parce que quand les gens Dans une famille Ne sont pas bien Immanquablement Naissent des conflits Immanquablement Il y a de la violence Immanquablement Il y a des choses Qui se passent négatives Et donc c'est ça C'est pour On n'effacera pas la misère On n'effacera pas Les traumatismes Mais on leur permettra D'avoir un développement Harmonieux De continuer à grandir Et de vivre leur quotidien Il faut qu'ils aient un quotidien Exactement Et je rappelle évidemment Que vous pouvez donner Évidemment Toutes vos sadarêtes Toutes vos zaquettes Si vous souhaitez Si vous avez Pour ce mois béni du ramadan Envie de contribuer A ce projet Et bien soyons Soyons généreux Pour nos frères palestiniens Merci Je tiens à remercier Plein 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 d'auditeurs Qui appellent Qui ont fait leur don Évidemment Et qui continuent A appeler Le numéro de téléphone Le 06 25 86 31 02 06 25 86 31 02 Merci à tous De votre générosité Évidemment Et d'être là Allez tiens S'il y a des auditeurs Également Qui veulent appeler A l'antenne Et témoigner Pour encourager Cette association Pour parler Des palestiniens Pour dire ce que vous vivez Pour encourager Pour faire plein de doigts Pour les palestiniens Et bien Vous nous appelez Au standard 01 40 33 9000 01 40 33 9000 Ou vous pouvez Bien sûr Nous appeler également Au 0 892 23 99 50 Et pourquoi pas Faire vos promesses De don aussi A l'antenne Voilà Si ça vous dit Si ça vous tente Vous nous dire N'hésitez pas Et puis à poser Toutes les questions Mais n'hésitez pas En tout cas A faire toutes vos promesses De dons Evidemment Je rappelle Le numéro de téléphone 06 25 86 31 02 Il est 17h Ça passe déjà très vite Donc maintenant On va évoquer Cher Fatna Le deuxième projet De l'association Amani Et un projet Qui est extrêmement urgent Pour aider Les palestiniens Et notamment Pour ce dispensaire Qui se trouve Du côté du Liban Qui se trouve Du côté du Liban Qui est ce qu'il y a Le camp al-Badaoui Au Liban Au nord du Liban Et qui Bon qui a été ouvert En 2014 Qui reçoit à la fois Des réfugiés palestiniens Et des réfugiés syriens Depuis la guerre de Syrie Qui est Qui est un centre Qui prodigue des soins Alors c'est vraiment Un centre de soins Indispensaires Indispensaires Dans lequel il y a Un médecin généraliste Un médecin endocrino-diaboto Un gynécologue Une sage-femme Une secrétaire Un gérant du projet Et il y a des appels À des spécialités Lorsqu'il en a besoin Il y a une moyenne Entre 60 et 80 consultations Par jour Donc c'est un projet Qui va fermer Qui va s'arrêter Au mois de juin Si on ne trouve pas Si on ne trouve pas les fonds Parce que nous sommes dans Nous avons puisé Au fond de nos ressources Chez Amani Nous avions une ligne On a puisé au fond De nos ressources Nous sommes une association française Et donc il faut Beaucoup d'autorisation au Liban C'est compliqué de travailler Quand vous êtes humanitaire au Liban Oui En plus les médecins palestiniens N'ont pas le droit de travailler Alors qu'ils sont très compétents Donc nous avons Beaucoup de difficultés Et en plus Pour la reconnaissance De notre association Ce qui est en train de se faire Par le ministère libanais Ça demande du temps Et ce qui veut dire Qu'on ne peut pas bénéficier D'aide Pour les médicaments Et des choses comme ça D'autres ONG Donc on achète tout On finance tout Aujourd'hui Les consultants Les patients Payent pour une Consultation normale 1,5$ Ça comprend aussi Les médicaments Et 10$ Lorsqu'il y a une échographie C'est une consultation spécialiste C'est vraiment Important C'est des gens Qui ne pourront pas Des personnes Qui ne pourront pas Aller à l'extérieur Se faire soigner De toute façon C'est très réglementé La circulation Des réfugiés Au Liban Donc ils ne pourront pas Sortir du camp C'est du quotidien Tous les jours Il y a des accouchements Il y a du suivi Gynécologique Il y a des pédiatries Il y a des problèmes Dermatologiques Je veux dire que Si on arrête Le fonctionnement De ce dispensaire Et ce n'est pas pour Se dire qu'on est les seuls Et tout ça C'est seulement pour vous dire Que ces personnes là N'auront plus accès aux soins Et c'est important Donc plus accès aux soins C'est une dégradation De leur vie quotidienne aussi Exactement Et déjà Ils sont dans des difficultés Dans un camp de réfugiés Ils n'ont pas le droit de travailler Ils n'ont pas le droit de sortir Pour se soigner Il faut avoir de l'argent Donc c'est le dispensaire Heureusement qu'il y a le dispensaire Donc vous imaginez la situation C'est absolument important De les aider Nous on y arrive à bout de souffle C'est vrai Parce que nous nous cloisonnons Lorsque nous avons des projets Les lignes projet Se mélangent pas Donc là nous avions Une ligne projet Pour le dispensaire Elle arrive à terme Nous ne pourrons plus assurer Nous ne pourrons plus assumer Nous avons averti Tout le personnel Et je peux vous dire Qu'ils sont catastrophés Et bah oui J'imagine Donc c'est pour ça que Là c'est carrément L'arrêt d'un dispensaire Donc là aussi C'est le deuxième projet Auquel on fait appel à vous Vous pourrez choisir d'ailleurs L'un ou l'autre De ces projets Il nous faudrait 40 000 euros Pour pouvoir Faire continuer A ce que le dispensaire A Tripoli Puisse continuer Donc on rappelle L'idée C'est que C'est des gens Des personnes réfugiés Palestiniens Et tout autre Et syriens Qui viennent se faire soigner Grâce à ce dispositif médical Que vous avez mis en place Et donc C'est vous qui alimentiez C'est génial ça Parce que vous avez vraiment Vous puiser Jusqu'au bout Pour que ce dispensaire Puisse continuer A survivre Pour qu'il puisse continuer A pouvoir assurer Les soins Donc là aussi C'est très important Imaginez-vous Chers amis Vous allez Par exemple Nous en France On a la chance De pouvoir avoir des docteurs De trouver des dispensaires Et qu'on va dans un pays Et là On trouve des personnes Qu'on ne pourra plus Jamais soigner Vous imaginez la détresse Et bien c'est pour ça Qu'on peut changer la donne C'est pour ça Qu'il faut aider Justement Entre autres Ce dispensaire A pouvoir continuer A vivre Donc 40 000 euros On peut les trouver On peut les trouver Si vous voulez Chacun Si chacun met 10 euros 10 euros 10 euros C'est la baraka Evidemment qui compte C'est l'intention qui compte Et incha'Allah Que vous serez récompensés Dans l'au-delà Mais surtout Vous rendrez des palestiniens Et heureux Et surtout Il est très important De pouvoir se faire soigner Nous on a la mutuelle Nous on a je sais pas quoi On a tout ce qu'il faut Mais là-bas malheureusement Ils n'ont pas tous Un fatna Malheureusement Non et puis On va appeler La sage femme Qui pourra nous parler De ce qui se passe Là-bas Dans ce dispensaire On va les appeler Dans un instant Alors je rappelle Le numéro de téléphone Si vous voulez Évidemment faire votre don N'hésitez pas 06 25 86 31 02 C'est le numéro de téléphone De l'association Amani 06 25 86 31 02 Je sais que parfois Vous allez pouvoir rappeler Et ça va tomber Sur la messagerie Vous n'arriverez pas A joindre la personne En question Vous mettez un texto Et vous dites Voilà rappelez-moi Par exemple On vous rappellera On vous rappellera Et tous les auditeurs Et je rappelle Et je rappelle Déduction fiscale On a l'agrément On envoie des certificats Des reçus Et puis On vous tiendra au courant Des suivis Et sur notre site Il y a l'information Qui est diffusée Sur les deux projets Et sur les autres projets Il n'y a vraiment pas de soucis Voilà donc vraiment Concrètement C'est pour les palestiniens C'est pour nous C'est pour qu'on puisse Eh bien justement Faire continuer Surtout à faire fonctionner Ce centre On rappelle 40 000 euros Si on a les 40 000 euros Dans ce week-end Ça serait génial 06 25 86 31 02 Il nous manque 40 000 euros Pour que ce centre Ne ferme pas en juin Et si on les a Ça serait super 06 25 86 31 02 Fatna on va appeler Justement la sage-femme Qui va nous parler De ce dispensaire Et puis on revient Dans un instant Ne bougez pas Et là maintenant Écoutez bien C'est les heures De rupture de jeûne Pour ce soir Écoutez Ça concerne votre ville Ça nous concerne à tous Et c'est maintenant Sur France Maghreb 2 France Maghreb 2 France Maghreb 2 Aram al-mobarak à tous Sur France Maghreb 2 Avec l'association Amani En direct sur France Maghreb 2 Et nous sommes de retour Évidemment On parle évidemment De ce Radioton En faveur de l'association Amani Qui oeuvre pour aider Les palestiniens Et justement Voilà on est de retour Avec Fatna Bah oui Elle est sur le qui-vive Merci à tous les auditeurs Qui ont déjà évidemment Participé Qui participent Très nombreux Évidemment Merci Ça fait plaisir On a des appels Des promesses de don Mais j'aimerais que ça soit Le double encore Que ça appelle Que ça soit encore plus fort Les amis Pour qu'on puisse réussir Je vous le rappelle Ce projet On a deux projets On a parlé tout à l'heure D'un centre psychologique Évidemment pour enfants Donc à financer Et à continuer A progresser Pour que ce centre Continue à accueillir Les enfants Qui ont été Malheureusement Traumatisés Par les bombardements À Gaza C'est un centre Qui est ouvert À Gaza Un centre d'aide psychologique Ça aussi c'est très important Il faudrait à peu près 25 000 euros Si je compte bien Donc pour que ce centre Puisse continuer Entre autres Et puis sinon Vous pouvez être parrain D'un enfant Évidemment Et pour sa prise en charge Vous pourrez faire le Donc c'est en gros 60 euros par mois Pendant 6 mois Ça lui permettrait D'avoir la prise en charge Totale Au niveau médical Et puis il y a aussi Cet autre projet FAPNA De don Oui Je pense qu'on est en ligne Avec la sage-femme Oui tout à fait On va la prendre dans un instant Donc là par contre Pour le centre C'est un centre de réfugiés On a une épée de Damoclès Si on ne trouve pas les fonds Pour continuer Au moins On nous sera obligé De fermer En juin 2018 Puisque nous n'avons plus Les fonds nécessaires Pour payer le personnel Pour acheter les médicaments Voilà Alors imaginez On trouve 40 000 euros C'est bon On peut continuer À faire faire On peut continuer Ça nous donnera Un peu de souffle Pour essayer de trouver D'autres sources de financement Pour essayer d'avoir notre agrément Pour pouvoir avoir des médicaments Sans payer le prix fort Voilà Parce qu'aujourd'hui On paye tout le prix fort Et donc c'est un peu Voilà Cette somme nous permettra D'avoir un peu de temps Un peu de Pour essayer de trouver D'autres sources de financement Et surtout de régulariser Nos situations Par rapport à l'état palestinien Un état libanais Pour avoir notre autorisation Pour pouvoir bénéficier Des médicaments Des ONG Qui nous enlèverait Un gros poids Puisque à peu près Tous les mois On a 4000 euros Voilà Et bah voilà Imaginez Vous avez une Zakel Vous pouvez donner Par exemple 10 euros 50 euros Si chaque personne Si 10 personnes Peuvent donner 50 euros On est déjà à 500 euros Les auditeurs Donc allez-y Votre sadaka Sera vraiment 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 Activé Et surtout Vous allez pouvoir Sauver Ces palestiniens Qui se font soigner Dans ce centre Donc n'hésitez pas Et je rappelle Qu'il n'y a pas Que des réfugiés palestiniens Il y a aussi Des palestiniens libanais Qui viennent se la soigner Et des réfugiés syriens Il est à Tripoli C'est un centre de réfugiés Donc à Au Liban Au Liban Au Liban C'est ça ? Oui Il s'appelle El Badawi A Tripoli Au nord du Liban Allez On compte sur vous Les 40 000 euros On peut les trouver ce week-end Grâce à vous Grâce à vos promesses de dons 06 25 86 31 02 Et je rappelle également Que si vous voulez parler A l'association Si vous voulez nous parler Si vous voulez faire des dohas Pour les palestiniens Pour nous encourager Dans ce sens Pour faire peut-être aussi Vos promesses de dons Pourquoi pas aussi par téléphone Ici à la radio Et bien vous pouvez nous appeler Au 01 40 33 9000 01 40 33 90 00 Je vous prends à l'antenne Dans quelques minutes N'hésitez pas 01 40 33 90 00 Si il y a des enfants Qui veulent chanter Pour les palestiniens Si voilà Vraiment Des encouragements Voilà Si il y a des enfants Qui veulent nous dire Qu'ils ont une tirelire Et qu'ils veulent la donner Pour les palestiniens Ben il n'y a pas de soucis Vous pouvez téléphoner Et puis vous pouvez nous appeler Aussi à la radio 01 40 33 9000 01 40 33 90 00 Mais surtout Notez bien le numéro de téléphone Pour vos promesses de dons Donc du côté de l'association 06 25 86 31 02 06 25 86 31 02 Alors on va accueillir La sage femme Je vais vous laisser Fatna l'accueillir En direct avec nous Elle est en direct Allez-y Allo ? Allo ? Allo ? Oui bonjour Madame Chouir Et avec vous ? Oui Association Amani Madame Chouir Allo vous m'entendez ? Oui Voilà Alors elle ne réalise pas Qu'elle est à la radio En fait on fait un radiothon Pour essayer de trouver des fonds Pour que le dispensaire puisse fonctionner Donc sous la présidence de notre docteur Salim Arab On a décidé d'organiser ce radiothon Pour essayer de trouver des fonds Donc je voudrais que vous expliquiez à la radio Comment ça se passe au dispensaire Et qu'est-ce qui se passe Et quelles sont les personnes accueillies Le volume Voilà Oui Allo ? Oui nos dispensaires Allo ? Oui Allez-y on vous écoute Nos dispensaires Il est en cours Depuis 3 ans et demi A peu près Nos malades La plupart des malades Ce sont des enfants Et des femmes Chaque jour Nous voyons à peu près 40 à 50 malades Nos malades Sont venus chez nous Ou bien Allo ? Oui je vous écoute On vous entend On vous entend On vous entend Il n'y a pas de soucis On traite On traite la plupart des cas Les pauvres Les pauvres Allo ? Oui oui on s'entend On entend On comprend en tout cas La pause et on va revenir On va vous reprendre On va vous reprendre La pause Et on revient dans quelques instants En tout cas Vous pouvez continuer A faire fonctionner ce dispensaire Je vous rappelle qu'il nous manque 40 000 euros Pour que le dispensaire soit sauvé Et qu'il puisse redémarrer C'est à Tripoli C'est un camp de réfugiés El Badawi Au nord du Liban Qui accueille des réfugiés palestiniens Des hommes Des femmes Des enfants Et qui ont besoin De se faire soigner Et qui grâce à ce dispensaire Et bien Arrivent à se soigner Donc C'est vraiment géant C'est vraiment énorme Donc si vous voulez contribuer A cela N'hésitez pas 06 25 86 31 02 06 25 86 31 02 Pour faire votre don Et merci d'avance On s'en va revenir dans un instant On marque la pause Et on revient très vite Sur France Maghreb 2 Ne bougez pas France Maghreb 2 Vous souhaitez un beau Ramadan A la madame Moubalak A tous sur France Maghreb 2 Merci de nous rejoindre Et bien sûr Il nous reste une demi-heure Le temps passe très très vite En coeur de ce radioton Avec la vice-présidente De l'association à Amani Madame Fatma Chouir Fatma Chouir pardon On est vraiment content En tout cas De vous avoir avec nous Et on est content Évidemment De cette association Et surtout De ces deux projets Que vous mettez en oeuvre Donc je rappelle Que l'association Amani A besoin de vos dons Pour continuer A faire fonctionner Deux projets L'ouverture D'un centre psychologique Du côté de Gaza Où plusieurs Palestiniens Qui ont été traumatisés Par les bombardements Viennent à ce centre Pour avoir un suivi psychologique Et surtout S'en sortir C'est surtout ça L'essentiel Ce centre Est ouvert Donc il y a besoin Évidemment D'être réalimenté Il faut compter en moyenne 25 000 euros Il y a aussi La possibilité pour vous De prendre en charge Un enfant palestinien Pour son suivi psychologique Pendant 6 mois Un parrainage de 6 mois Qui équivaut à 60 euros Par mois Pendant 6 mois Qui lui permettrait D'avoir cette prise En charge médicale Et puis le deuxième projet Évidemment Dont on parle C'est évidemment Eh bien L'ouverture La continuité de ce dispensaire Du côté de Tripoli Dispensaire de réfugiés Donc qui permet de soigner Les réfugiés palestiniens Et syriens N'est-ce pas Fatna ? Oui tout à fait J'ai bien résumé On rappelle évidemment Le numéro de téléphone Vous pouvez continuer A faire vos dons Le 06 25 86 31 02 06 25 86 31 02 Pour faire votre don Et pour faire vos dons Quel que soit le don Que vous vous apporterez Eh bien celui-ci Évidemment sera Eh bien le bienvenu Pour cette association Pour l'association Amani Et pour tous ces deux projets Eh bien donc on pense Que si on peut récolter Au moins les 40 000 euros Pour continuer le centre Le dispensaire Et les 25 000 euros Pour ce centre psychologique Pour enfants Ça serait vraiment L'essentiel N'est-ce pas ? Oui Je voulais vous transmettre Le bonjour de notre président M. Salim Arab Qui vient de m'envoyer un texto Parce qu'il est à l'étranger Mais il nous écoute Et il nous encourage Et il remercie Tous les auditeurs Qui ont donné Tous les donateurs Et même ceux qui donneront pas Qui auront écouté l'émission Et qui auront partagé avec nous Ce souci pour la Palestine Exactement Et je rappelle que Si vous voulez donner Faites tourner aussi C'est bien Parce que d'en parler Autour de vous De faire une chaîne de solidarité Pour qu'on puisse donner A cette association Amani Eh bien n'hésitez surtout pas 1 euro 2 euros 5 euros 10 euros 100 euros Même Eh bien seront les bienvenus Tu as raison M. Jahed Parce que parfois on ne peut pas donner Mais peut-être quelqu'un à côté de nous Qui peut donner Voilà Donc diffuser l'information C'est aussi être un donateur De l'association Amani Exactement Donc je vous encourage A faire des chaînes A le diffuser A en parler Si ça vous tient à cœur Et n'oubliez pas Que au cœur de cette aventure Au cœur de ces projets Il y a l'humain Et c'est ce qui est le plus important 06 25 86 3102 Je rappelle aussi Que vous avez le site internet Alors le virement C'est encore mieux Comment ça se passe d'ailleurs Les gens qui font un virement Ils appellent Vous leur donnez les coordonnées bancaires Ils font un virement Et ça arrive dès le lendemain C'est ça ? Ça dépend des traitements De leur banque Mais c'est 2 ou 3 jours ouvrés D'accord 2 ou 3 jours Voilà Ils appellent au numéro En face Ils ont Charmangalsan Depuis vendredi A l'autre bout du combiné Au taquet Et qui leur donnera Parce que nous avons 2 RIB Un RIB pour le dispensaire Et un RIB pour le centre psychologique Donc chacun choisit Et nous respectons les choix C'est pas nous qui décidons C'est les donateurs qui décident Là où ils donnent Et quand ils veulent donner en plus Et donc il n'y a pas de problème Et puis après il y a le traditionnel chèque Donc qui peut être envoyé Cette rue de Beauchamp B-E-A-U-C-H-A-M-P 22 300 L'Agnon Et vive la Bretagne Parce que la Bretagne Ils sont très au taquet Pour aider la Palestine Et bah vive la Bretagne Et vive l'association Amani qui oeuvre Pour les palestiniens Et ça c'est Vraiment Vraiment super Et donc Dieu sait si Et bah voilà Vous avez envie de Toujours on se dit Dans sa tête Et c'est vrai Oui on a le bombardement Des palestiniens On peut pas réagir On peut rien faire On a envie Et bah voilà A travers les dons Et bah c'est une arme Et une grande arme Pour pouvoir mettre Et bien en oeuvre Justement ce dispositif Et pour que les palestiniens Soient toujours debout Parce qu'on parle des enfants palestiniens C'est eux qui vont reprendre La relève Et c'est eux Qui vont garder leur place Leur place en Palestine Donc n'hésitez pas A faire votre don 06 25 86 31 02 Quel que soit le don Et bah vous serez Vraiment récompensé De la baraka Et évidemment De cette donation Et en ce mois béni de ramadan Et bah il est encore Il faut multiplier Ces bonnes actions Et je sais que vous allez Bien sûr Oeuvrer pour cela Et donc Ca peut être l'occasion Dès maintenant En donnant à l'association Amani 06 25 86 31 02 Alors concrètement On avait tout à l'heure Le Parler Parlez-nous Alors dites-nous Pour le dispensaire Comment ça se passe Vous Oui parce que Oui parce qu'on avait eu La sage-femme Mais quand même pas très mal Français On n'a pas bu Non parce que le géant Il parle anglais Donc moi je parle très mal anglais Ah bah oui Ça aurait été compliqué Tout à fait Non mais donc Ce dispensaire Donc est un dispensaire Qui dispense des soins Donc dans ce camp Où il y a des réfugiés Palestiniens Des réfugiés syriens Mais il dispense aussi Des soins A des Palestiniens Libanins Il faut savoir Que les réfugiés Palestiniens n'ont pas Le droit de travailler Au Liban Voilà Donc ont des moyens De ressources limitées Et donc le dispensaire Est pour eux Une source D'accès aux soins Très 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 importante D'autant plus Comme je vous le disais Tout à l'heure Les médicaments sont donnés Mais aujourd'hui On ne peut plus continuer On ne peut plus continuer C'est Il nous faut au minimum 4000 euros par mois C'est On a épuisé Toutes nos Toutes nos réserves Pour ce projet Et donc Je vous l'ai dit Si nous ne trouvons pas Les fonds pour au moins Continuer quelques mois Le temps de se retourner Le temps de trouver D'autres sources Au financement Le temps d'essayer De mobiliser D'autres donateurs Nous fermerons Le personnel est prévenu Malheureusement C'est Voilà C'était du personnel local Qui ça permettait aussi De travailler Mais nous ne pourrons pas Faire autrement Nous ne pourrons pas Faire autrement Parce que nous ne pourrons plus Envoyer l'argent tous les mois Puisque tous les mois Nous envoyons de l'argent C'est vous qui envoyez l'argent Et donc c'est grâce à l'argent Que vous envoyez Grâce au fonds Que ce dispensaire continue A s'alimenter Nous ne pourrons pas Donc ça veut dire que La sage-femme Je n'avais pas eu le temps d'expliquer Mais ça veut dire Qu'il y a des tas d'enfants Voilà Qui seront plus suivis Plus suivis en pédiatrie Il y a des femmes Qui seront plus suivis Et à parler de problèmes psychologiques Mais aux dispensaires Ils sont soutenus pour des soins Toutes les femmes qui accouchent Qui ont des difficultés Gynécologiques Le suivi pédiatrique Voilà Il y a beaucoup de problèmes De diabétologie Voilà Et tout ça On ne pourra plus On ne pourra plus y faire face C'est impossible Nous n'avons plus l'argent Voilà C'est-à-dire que nous sommes En panne sèche En panne sèche Et donc ça veut dire Que c'est un accès aux soins Qui est fermé Ça veut dire que Ces gens qui sont dans un camp Qui ne peuvent pas travailler Qui n'ont pas d'accès aux soins Et bien auront cette porte fermée Et voilà Et ça veut dire Qu'il y a des enfants Qui vont grandir Avec des problèmes de santé Qui ne vont pas aller en s'améliorant Parce qu'elles ne seront pas prises en charge C'est ça C'est-à-dire Comment peut-on espérer Sur l'avenir Comment peut-on améliorer le quotidien Quand les gens n'ont même pas accès Aux besoins fondamentaux Et la santé C'est un besoin fondamental C'est un besoin fondamental Comme le logement Comme la nourriture Mais si vous mourrez Parce que vous n'êtes pas soigné C'est une véritable catastrophe Et ces enfants Et ces femmes Il y a beaucoup de femmes Et beaucoup d'enfants Parce que dans les camps Il y a beaucoup d'enfants De beaucoup d'enfants en bas âge Ont besoin d'être pris en charge De façon sanitaire Ont besoin d'être pris en charge Alors si on leur coupe On leur coupe Le développement aussi A ces enfants On leur coupe l'espoir De devenir des enfants Bien dans leur tête Et bien dans leur corps Tout ça c'est vraiment En plus votre association Je rappelle que c'est la seule association Qui oeuvre Pour le côté médical A 100% Donc n'hésitez pas C'est vraiment Une chance qu'on peut donner A nos frères palestiniens De pouvoir Et bien continuer A se soigner Solidarité Allez C'est vraiment bien Donner la possibilité Dans le chemin d'Allah Quand on voit que Vous avez donné Parce que vous avez sauvé Une personne Qui peut se soigner Grâce à vous Et bien je crois Que la baraka Est vraiment Vraiment multipliée Et que c'est vraiment Un plaisir De se dire Voilà j'ai sauvé Un enfant Grâce à mon don Ou j'ai sauvé Une personne Parce qu'ils pourront Continuer à se faire soigner Nous on a l'aide médicale On a tout ce qu'il y a Et on aime On ne se rend pas compte Comment c'est facile Parce que nous L'accès aux soins Est beaucoup plus facile Donc il y a des choses Même des pathologies Même si elles sont prises Un peu tardivement Qui peuvent être soignées Qui peuvent se rétablir Mais quand vous n'avez pas L'accès aux soins Quand c'est un parcours Du combattant De pouvoir être pris en charge Et bien vous avez Des pathologies Qui vont s'aggraver Et qui vont créer D'autres pathologies Et donc c'est le cercle C'est le cercle infernal Donc là c'est vraiment Le minimum C'est du niveau De la survie De pouvoir être soigné Correctement Ces familles dans les camps N'ont comme préoccupation Aujourd'hui Que de se nourrir Elles ne peuvent pas aussi S'occuper des soins Elles ne peuvent pas travailler Elles n'ont pas De source de revenus Elles sont cantonnées Dans les camps Déjà plusieurs personnes Dans des 20 mètres carrés Comme vous expliquez Le docteur Bachir hier Donc elles n'ont pas Ces moyens Elles n'ont pas D'autres possibilités Donc si on leur ferme Cet accès On leur ferme Un droit L'accès à un droit fondamental Un droit qui devrait être Inscrit dans toutes les constitutions Un droit qui ne peut pas Comme ça Se bazarder Alors On peut peut-être Faire des efforts On peut peut-être des efforts Nous pour qui Un bobo On allait chez un médecin Pour un oui Pour un non On peut peut-être Faire un effort Pour ce genre Pour qui L'accès aux soins Est très Difficile Et difficile Et bah vous savez quoi Moi je suis persuadé Grâce à la grâce d'Allah Grâce à nos auditeurs Que votre dispensaire Et vous allez nous annoncer Bientôt la bonne nouvelle Et bah que Les 40 000 euros On va les avoir Je suis sûr que le compteur Est en train de monter Que les 25 000 euros Également pour le centre psychologique On va les avoir également Les parrainages Bref Vous pouvez choisir Je rappelle Et quel que soit Le don que vous apporterez Et bah Ca sera vraiment bénéfique Pour cette association 06 25 86 31 02 Un numéro de téléphone Qui va changer la vie Des palestiniens Grâce à nous Grâce à vous Et grâce à nos dons Merci de votre générosité Chers auditeurs 06 25 86 31 02 Oeuvrons pour les palestiniens Et puis je vous rappelle Allez Il nous reste une petite Vingtaine de minutes On voudrait Bah prendre vos appels En direct à la radio Venez parler Venez si vous le souhaitez Intervenir Et dire si vous avez déjà Peut-être Fait des dons Pour des associations Etc Et surtout Parlons des palestiniens Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous Si vous avez envie De faire des dohas Pour que ces palestiniens Puissent Bah voilà Oeuvrer Pour que cette Encourager l'association Justement dans son travail Bah vous nous appelez Vous nous passez un petit coup de fil Et on vous accueillera avec plaisir 01 40 33 9000 01 40 33 90 0 0 C'est notre numéro de téléphone Et puis si vous voulez aussi Pourquoi pas faire vos promesses de dons A l'antenne nous dire que vous avez Bah comment vous avez été Comment vous avez trouvé cette émission Comment vous avez Voilà Et puis surtout Encourager nos donateurs A donner pour la Palestine 01 40 33 9000 On rappelle le numéro de téléphone Allez le numéro de téléphone De l'association Armani Je le rappelle Je vous donne le numéro de téléphone Tout de suite pour faire vos dons 06 25 86 31 0 2 06 25 86 31 0 2 Merci de votre générosité Et à tout de suite au standard France Maghreb 2 France Maghreb 2 France Maghreb 2 France Maghreb 2 Allez merci de nous rejoindre Sur France Maghreb 2 Oula il y a du bruit avec En étant direct avec l'association Armani Et en direct avec notre vice-présidente Fatma Chouir évidemment Et on va bientôt arriver Au terme de l'émission Fatma Mais évidemment On continue à encourager Nos auditeurs Parce que ça y est On a fait un point Il y a plein 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 d'auditeurs Qui ont réagi Et qui commencent Vraiment à Justement Je pense qu'on va réussir Ces deux projets Fatma Vraiment Et ça nous tient Je rappelle le numéro de téléphone Évidemment de l'association Armani Pour faire votre don Pour ces deux projets 06 25 86 31 01 02 06 25 86 31 02 C'est le numéro de téléphone Évidemment pour donner Donnons pour nos frères palestiniens Soyons généreux Pour ces gens Qui ont été opprimés Qui sont Injustement privés de vie Injustement Évidemment condamnés Et injustement Évidemment Vive Évidemment l'injustice Évidemment De ce De ce qui se passe Évidemment En Palestine Et vraiment Si on peut les aider À travers ces deux projets On rappelle les deux projets Cheikh Fatma Alors il y a deux projets Le premier projet C'est un centre d'aide psychologique Pour les enfants À Raza Dans la nord De la bande de Raza Qui est destinée À des enfants Qui ont été traumatisés Par la guerre Qui ont été traumatisés Par les bombardements Qui ont vécu Plusieurs deuils Pour les aider Donc à se reconstruire À faire le deuil À se développer À grandir Et à devenir la force vive De la Palestine Parce que Si on ne les aide pas On va tarir la force vive Et l'avenir de la Palestine C'est ces enfants en devenir Et donc pour les aider À devenir des adultes Des adultes responsables Des adultes qui s'assument Des adultes qui ont dépassé Le traumatisme Il faut les aider Par ce centre D'autant plus Que son centre Ce centre d'aide psychologique L'idée était un peu difficile À faire passer dans les familles Et de plus en plus Les familles s'approprient l'idée Et voient les bienfaits Un enfant guéri Un enfant qui s'assume Un enfant qui se développe Un enfant qui retrouve le rire Un enfant qui rêve Ramène de l'harmonie Dans la cellule familiale Et quand l'harmonie revient Les parents se sentent mieux Parce qu'ils sont heureux De voir que leur enfant Est sorti de la galère Est sorti de ce désert Où il était tout seul Et à abandonner la violence Donc il ne faut pas oublier Si l'enfant N'est pas pris en charge Il ne peut pas Faire des apprentissages Il ne peut pas Se développer intellectuellement Il y a une espèce Comme un espèce d'arrêt Comme le docteur Jeanne nous l'a dit C'est comme si Il lui arrive un événement À six ans Et bien il arrête De grandir à six ans Donc c'est quand même Eux la force vive C'est quand même eux Le venir de la Palestine Nous devons Les aider A devenir des adultes Des adultes développés Tout à fait Et responsables Et nous justement Notre force C'est de pouvoir donner Pour qu'ils puissent Continuer à faire fonctionner Ce centre Donc si vous voulez donner Pour ce projet Particulièrement Vous appelez le 06 25 86 31 02 Si vous préférez le site internet C'est assoamani.com C'est ça ? Oui pour les connecter Assoamani.com On a aussi un Facebook Donc les connecter On a l'habitude Donc ils iront sur Facebook Pour faire votre don Par virement également Vous pouvez appeler On vous donne les coordonnées bancaires Vous faites le virement Il n'y a aucun problème Tout est possible Aussi par virement N'hésitez pas là aussi Il n'y a aucun problème Et on donne un reçu fiscal Donc il n'y a pas de problème Imaginez Et puis il y aura un suivi Et puis on vous informera De ce qui se passe Et chaque projet A une ligne de financement Voilà Donc on respecte les choix Des donateurs La ligne de financement Donc de ce projet Justement c'est à peu près 25 000 euros Ce serait pas mal Mais bon Surtout la prise en charge De ces gens 60 euros par mois Pendant 6 mois C'est ça ? Oui 60 euros pour prise en charge Seulement thérapeutique En dehors de tout le reste Et ça permet de redonner Le sourire à des enfants De leur dire Il y a de l'espoir Et tant qu'il y a de l'espoir Il y a de la vie C'est pour ce premier projet Et le deuxième projet Le deuxième projet Qui s'arrêtera Si nous n'avons pas Sous financement Voilà Nous serons tous responsables De toute façon Notre association A manier la première Mais nous ne pourrons pas Aller au-delà Et donc ce dispensaire Qui est ouvert Dans le camp d'El Badaoui Au nord du Liban Depuis 2014 Qui fonctionne Avec des réfugiés palestiniens Des réfugiés syriens Et des palestiniens libanais Je vous rappelle Que les réfugiés au Liban Ne peuvent pas travailler Donc n'ont pas de source de revenus Ils sont parqués dans les camps Donc l'accès aux soins L'accès fondamental L'accès aux soins Est un droit fondamental Ce minimum Que tout humain Devra avoir Ils ne peuvent pas l'avoir Donc le dispensaire Fonctionne pour eux 24 heures sur 24 Et à destination Des nombreux enfants Qui sont dans le camp Des nombreuses femmes Avec diverses pathologies Et ne serait-ce qu'accoucher Ça devient vraiment Le parcours du combattant Surtout s'il y a des complications Alors n'oubliez pas Comme il est facile D'accoucher aujourd'hui En métropole Comme il est facile Mais là-bas Ça devient vraiment Une difficulté Surtout s'il y a des problèmes Le suivi pédiatrique Aussi devient une difficulté Les diabétiques Ça devient une difficulté Parce que la prise en charge Diabétique est très lourde Entre les médicaments Les soins Et tout le reste Donc là c'est pareil C'est aussi Pour les aider A avoir un quotidien Qui soit un peu plus souriant Que le quotidien Où on est seulement concentré Sur la recherche de nourriture Voilà Ils n'ont pas d'autre avenir Que le camp Ils sont dans un camp Imaginez-vous Être enfermé dans un camp Vous n'avez pas le droit De sortir pour travailler Vous n'avez pas de source de revenus Et vous êtes malade Et vous devez vous soigner Et tout coûte de l'argent Imaginez-vous Comment ferez-vous ? Comment ferez-vous ? Exactement Alors on va en tout cas Vraiment encourager nos donateurs A œuvrer pour les palestiniens Je rappelle Le numéro de téléphone De l'association Amani Le Radioton Va continuer évidemment Tout au long de cette soirée Et on va vous encourager Merci à tous les donateurs Qui ont déjà Fait leur promesse de don Et vous pouvez continuer Continuer Continuons Soyons généreux Le numéro Le numéro C'est le 06 25 86 31 02 06 25 86 31 02 Merci à tous les auditeurs Merci à l'équipe de France Maghreb Merci à Tarek Merci à notre président Qui est quand même A l'origine de la création De cette association Avec quelques collègues médecins Et je vous dis Même si vous ne pouvez pas donner Diffusez Diffusez le lien Parlez de cette émission Parlez de cette association Et vous verrez que Vous ne recueillerez que du bonheur Merci infiniment C'est vous qui allez le faire Grâce à l'association Amani Grâce à vous tous Et grâce à vos dons Je le rappelle 06 25 86 31 02 Merci d'avance Et vive la Palestine Et vive la Palestine Allez on revient dans un instant Sur France Maghreb 2 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 Pour en solider Et accompagner vos journées Et vos nuits France Maghreb 2 Chut